Coucou à tous, je vous reprends dans ce vlog et nous sommes le vendredi 14 mai, il est 11 heures et je suis dans le pays basque. Là c'est les chiennes de mon chéri. Mon chéri est parti pêcher. Je vous mettrai une séance avec la rivière. Dans le vlog, je vous expliquerai ça si je peux. Dans le montage, donc je prends un nouveau vlog. Donc voilà, en vous montrant les petites chiennes. La grande et la petite. Ben et Samba. Ben c'est la petite et Samba c'est la grande. Voilà, nous sommes dans un camping et notre chalet. Et tout mignon. Voilà, je vais vous faire visiter vite fait. On va rentrer. Là, il y a un lit, la cuisine, pour le café, la chambre. Bon, ne faites pas attention, je n'ai pas encore fait le lit. Hop, la salle de bain. Et voilà. Et je vais vous montrer ma lecture en cours. Je lis toujours Célia de Laetitia Milo. J'en suis à la moitié du livre. Page 176. J'avance pas mal. J'aime beaucoup. Vous voyez, j'en suis à la moitié. Ou un peu plus de la moitié. Regardez. Donc voilà, je suis contente de mon avancée. Mon chéri là est parti pêcher cet après-midi. On va peut-être, ou demain après-midi, on ne sait pas trop encore. On va sûrement visiter une fromagerie et acheter du fromage du Pays-Basic. Donc voilà. Telle en petite. Voilà, voilà pour ce nouveau vlog. Je ne sais pas si je vous reprendrai dans le week-end ou pas. On verra. Suivant si je peux. Sinon, je vous reprendrai lundi. A plus. A plus. Au fin fond des montagnes. Je te jette. Tu vas voir, je vais te jeter, moi. Il veut me jeter. Vous êtes témoin dans la vidéo. Voilà. Coucou à tous. Je vous reprends. Nous sommes le mardi 18 mai. Il est 13h. Et je ne vous ai pas pris depuis mon week-end en amoureux. Depuis vendredi, là, que je vous ai montré les images en vlog. Donc j'ai pas mal avancé dans Célia de Laetitia Milot. J'en suis à la page 214. Voilà. J'en suis à plus de la moitié du livre. J'espère le finir cette semaine. Et hier, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Voilà. Je suis contente. J'ai reçu ça. Instant de vie d'une bipolaire de Mathilda Haussmann, que je remercie pour la confiance et le service de presse. J'ai un petit mot en plus. J'ai à peine commencé hier soir parce que hier, j'ai lu qu'une page. Voilà. L'introduction. Voilà. Je vous mets le petit résumé. Vous mettez sur pause. Voilà. Mettez sur pause quand vous voulez. Et je vous montre ce que j'ai ramené de mon week-end dans le Pays Basque. J'ai ramené deux livres d'une boîte aux livres. Je suis contente. Donc, je ne les ai pas payés. Je vous mets le résumé de Moralité d'Auteuse. C'est un thriller. Et j'en ai un de lui, de James Parterson aussi. Mais là, c'est des... J'ai l'impression que c'est des... nouvelles. Plusieurs nouvelles. Voilà. Donc, je suis contente. J'ai gagné deux livres. Voilà. Et j'ai bien avancé dans ma lecture en cours. Celle-là, je vais la lire parallèlement. Donc, voilà. Mais je vous reprends sûrement demain ou dans la semaine. Je ne sais pas encore. Suivant ce que j'ai à vous dire. Vraiment ou pas. Parce que là, cette semaine, il ne va rien se passer de spécial. Et je suis rentrée chez moi. Donc, voilà. Coucou à tous. J'ai abandonné. J'avais essayé de lire le livre. J'ai abandonné. Je l'ai mis en vente sur mon... Non, je ne l'ai même pas mis en vente. Enfin, je vais mettre en vente sur mon Vinted, le livre. 50 nuances. Mais du coup, ouais. Je n'ai pas aimé 50 nuances. Mais celui-là, vous voyez, j'ai adoré. Alors qu'il y en a plein qui ont adoré 50 nuances et qui n'ont pas aimé celui-là. C'est pareil, After de Anathone. Je n'accrocherai pas, je pense, moi. Mais celui-là, j'adore. En tout cas, le film, je l'ai vu au moins 4 fois. Et il faudrait que je le fasse montrer à mon chéri aussi. Je lui avais dit que ce genre de film, il allait peut-être aimer, lui. Donc, parce qu'il n'est pas trop film d'amour. Mais ce genre de film, ça devrait l'intéresser. Mais je veux dire, moi, j'adore, en tout cas. Voilà. Et je vais vous montrer où j'en suis dans ma lecture de Célia. de Laetitia Milo. J'ai un peu avancé hier. J'en suis à la page 226. Voilà. Je suis presque à la toute fin. Vous voyez. En espérant le finir cette semaine. Bon, je n'y crois pas trop quand même. Mais bon, je pense quand même à force que je vais le finir. Et dans celui que j'ai reçu hier, je n'ai pas avancé. J'ai lu qu'une page pour le moment. Parce que ma priorité, c'est de finir Célia de Laetitia Milo. Mais voilà. Rien à dire de plus. Ma vie, en ce moment, ce n'est pas trop passionnant. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous reprendrai sûrement demain. En espérant que j'ai quelque chose de plus à dire quand même. Voilà. A plus dans le bus. Coucou à tous. Nous sommes le dimanche 23 mai. Et il est 14h30. Voilà. Je vous reprends. Je ne vous ai pas pris hier. Vendredi, je vous ai pris. Je ne sais plus. Si je pense que je vous ai pris vendredi. Hier, je n'ai pas pu vous prendre avec mon chéri. Et des amis, on était invitées. Toutes les... Enfin, du midi jusqu'à 20h. Le soir, on est partis avant le couvre-feu. Ça s'est très bien passé. J'ai des amis. Et voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, on va aller à la pêche tout à l'heure avec des amis. Et puis, à 16h. Et là, moi, j'ai fait du rangement dans la maison. Et lui, il est en train de tondre. Donc, j'en profite pour lire un peu. Je vous montre avant de continuer le livre où j'en suis. J'ai bien avancé dans Célia de Laetitia Milot. J'en suis à la page. Au moins, ça ne fait pas focus. 306. Vous voyez, il ne me reste plus beaucoup à lire. Et je l'aurai fini. Comme ça, après, je pourrais finir le livre... Enfin, je pourrais vraiment me lancer dans le livre sur la bipolarité. Et finir le livre de mon pote, là, Nicolas Laborde. Ce n'était pas Laborde. C'est Nicolas Laborde. Je me suis trompée vendredi quand je vous ai parlé. Mais voilà. Comment épargner 1 000 euros. Enfin, voilà. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolée. En ce moment, dans ma vie, il ne se passe pas grand-chose. Donc, à part parler lecture ou comme ça, je n'ai rien à vous dire. Si, niveau séries... Mais je vous montre sur Netflix, peut-être demain ou mardi. Enfin, ou dans la semaine. Où j'en suis dans mes séries. Là, je suis en train de me finir la saison 10 de The Walking Dead. Voilà. Sinon, je suis en train de me regarder mon amie Adèle. Et toujours là pour toi. Mais je n'ai pas trop le temps de me poser devant des séries en ce moment. Donc, voilà. Et j'ai repris l'écriture aussi. Il faudra que je vous montre aussi dans la semaine où j'en suis. Mais là, je suis en train de corriger. Parce qu'il y a certains trucs qui ne me plaisent pas. Certains passages. Et je corrige les fautes que je n'avais pas vues il y a plus d'un an. Quand j'avais... En fait, ça fait au moins un an et demi que je n'avais pas repris l'écriture. Et le fait d'être allé en week-end la dernière fois. Enfin, la semaine dernière. Eh bien, ça m'a remis à l'écriture un peu. Là, je pense que je vais écrire demain. Là, aujourd'hui, j'aimerais bien avancer un peu dans ma lecture. Pour la finir demain ou mardi. Au moins que j'ai fini ce livre que j'adore. Et c'est aussi grâce à ce livre que j'ai repris une écriture. Parce que c'est un thriller psychologique. Et mon livre que j'étais en train d'écrire, que j'étais en train d'écrire il y a un an et demi. C'est un thriller psychologique aussi. Mais bon, je vois que certaines idées se rejoignent un peu. Alors, je vais essayer de changer mes idées, moi. Parce que je ne veux pas qu'on croit que j'ai complié sur Laetitia Milo après. Alors que pas du tout. Parce que moi, mon histoire, les idées, c'était il y a un an et demi de ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. Mais je vous reprendrai, je pense, demain ou mardi. Voilà. A plus, tout le monde. Et je voulais vous montrer un chat qui me suit partout. Ce n'est pas mon chat, celui-là. C'est le chat de ma coloc. Mais il est toujours dans ma chambre. Avec moi. Et Max, oui, cache-toi sur le lit. T'es mal pour le lit, tu ne dis pas bonjour aux gens. Voilà, mais je vous laisse pour aujourd'hui. A plus. C'est le gros poisson, là, normalement. Tu n'y arrives pas ? Là, c'est gros, par contre. Là, c'est gros. Là, c'est le coco, c'est le requin, là. C'est ma canne à pêche, en plus. Allez, coco. Belle canne. Elle porte chance, la mienne. Ah, mais oui, on a le poids. Souvent. Eh, t'as vu ? J'ai bien choisi. Eh, mais il arrive ou pas, ce poisson ? T'es sûr, c'est un poisson, ce n'est pas un bout de bois ou je ne sais pas quoi ? Oh, il faut le fatiguer, avant. Ah, il faut le fatiguer, là. Parce que sinon, il t'arrache le direct, là. Ah. C'est la chaussette, il est mort, ici. Ah, je croyais qu'il fallait fatiguer, autre chose. On ne précise pas aussi bien, salaud. Oh. Oui, il jette tout par terre. Coucou à tous, nous sommes le mardi 25 mai. Il est 13h38. Je vais vous montrer ma lecture, toujours, je suis à Célia de Laetitia Milo, mais j'ai bientôt fini. Il me reste 313, enfin, j'en suis à la page 313. Vous voyez, j'ai vraiment, je pense que, enfin, chaque fois je dis d'ici demain, ça sera fini, mais bon, voilà, ça sera peut-être pas fini demain, mais ça sera fini à la fin de la semaine, j'espère, et je pense. Voilà, comme ça, après, je pourrais me mettre entièrement à ce livre-là. Et j'ai presque fini le livre de Nicolas Laborde, comment épargner 1000 euros. Donc, voilà, je vous en parlerai sur mon blog aussi de ça. Et donc, voilà. Je pense que j'ai assez de rush pour que ça fasse un vlog entier, là. Il faut que je regarde, normalement, si j'ai assez de rush. C'est le dernier, là, et après, mais j'ai essayé de faire le montage avant la fin de la semaine. Pour que vous ayez, d'ici la fin de la semaine, ce vlog, il faudra que je fasse ma vidéo boucol de mai, enfin, avril-mai, parce que là, je ne compte pas me racheter des livres. Il reste encore une semaine au mois de mai. Je ne pense pas me racheter de livres. Donc, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quoi dire de plus, je ne sais pas. Donc, je vais vous laisser. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. J'espère que vous aurez aimé quand même ce vlog, parce qu'il n'y a pas trop grand-chose à raconter dans ma vie, en ce moment. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. À plus. Coucou à tous. Je me reprends. Nous sommes le 26 mai. Il est 14h bientôt. Et on est le mercredi 26 mai, pardon. Il est bientôt 14h. Et je vous montre l'avancée de ma lecture de Laetitia Minot, Célia. J'ai lu à 325 pages. Je vous montrerai le finir aujourd'hui, si je peux. Parce que vraiment, il me tient de savoir la fin. Ça m'intrigue. Donc, voilà. Je voulais vous faire un montage aujourd'hui. Mais finalement, je n'ai pas assez de rush. Parce que j'en ai effacé deux. Qui ne me plaisait pas. J'avais mal tourné la caméra, je pense. Enfin, le portable. Et ça faisait trop moche. Ça faisait flou. Ça faisait... Voilà. Du coup, je vous ai effacé deux séquences de vlog. Du coup, je pense que je vais filmer jusqu'à vendredi ou samedi. Et vous aurez un vlog la semaine prochaine, à mon avis. Pas avant. Voilà. Je suis désolée. Mais c'était vraiment trop moche. J'ai dû supprimer mes séquences. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Vous savez, mes journées se suivent et se ressemblent en ce moment. Donc, j'ai pas trop grand chose à dire. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à plus. Coucou à tous. Nous sommes le jeudi 27 mai. Il est 13h15. Je me suis mis... Aujourd'hui, c'est une journée hausse pour moi. Ça va faire le plus grand bien. Je me suis... Je me prends un bon petit vin. Je lis toujours... J'ai fini Célia de Laetitia Milot hier soir. Hier soir, j'ai commencé pendant la pub de Esprit Criminel. Vous voyez, j'ai lu que 10 pages. Mais j'ai lu... Instance de vie d'une bipolaire. Voilà. Pour le moment, c'est très prometteur. A voir la suite. Donc, voilà. Et en même temps, je me regarde sur Netflix. The Walking Dead. La saison 10, épisode 13. Cet épisode, il m'ennuie un peu. Bémanement, on se lâche la suite. Voilà. Mais sinon, j'aime bien. J'adore cette série. Et je pense que tout à l'heure ou demain, je vous parlerai de mes séries en cours sur Netflix. Que je regardais et tout ça. Si ça vous dit. Enfin, même si ça ne vous dit pas, je le ferai quand même. Voilà. Bon, mais je vous reprends tout à l'heure ou demain. Voilà. A plus. Coucou à tous. Nous sommes le jeudi 27 mai, toujours. Et je vous reprends parce que je suis allée voir mon courrier un peu tard. Puisqu'il est bientôt 19h. Et j'ai reçu quelque chose que je n'attendais pas. Je ne voudrais pas comment mon adresse. Oh, trop bien. J'adore cette actrice. Je ne savais même pas qu'elle écrivait. Je n'ai même pas demandé ce service presse, mais je vais le lire. Astrid Veillon, pourquoi nous ? Elle jouait dans qui est numéro 1, cette actrice. J'aime beaucoup. Je vous mets le résumé là. Et voilà. Ah, mais je suis contente, franchement. C'est tous les journaux, elle, avec les éditions Plon en ce moment. En peu de temps, j'ai reçu trois livres. Et là, on m'a envoyé par mail de la rentrée, là, septembre-octobre. Et j'en ai demandé juste un. J'espère qu'on va en envoyer qu'un, parce qu'à force, je vais être en retard dans mes services presse. Pas que je me plains, mais voilà. J'aime beaucoup Astrid Veillon, donc je le dirai. Je ne savais même pas qu'elle écrivait. Il faudra que je vérifie si c'est son premier livre ou pas. Donc je ne sais pas si c'est son premier livre, mais... Voilà. Demain, je vous reprendrai pour vous montrer les séries que je suis en train de regarder sur Netflix en ce moment. Là, je regarde celle-là, la série. Ici, tout commence. J'aime bien. D'ailleurs, je vais vous laisser pour la regarder. Je suis en train de me louper le début. Là, je suis contente d'avoir reçu ça, dis donc. Je ne m'y attendais pas. Mais merci, les éditions Plon, encore une fois. Vous me gâtez beaucoup en ce moment, je trouve. Donc voilà. Je vais vous laisser pour cette fois. Et je vous dis à plus. Je vous reprends demain. Pour vous parler de mes séries en cours. J'espère que je vais y penser. Et pour vous montrer ma lecture, où j'en suis dans mes lectures. Coucou à tous. Je vous prends aujourd'hui le 28 mai. Le vendredi 28 mai. Avec un gros chat là qui me décaresse. Ce n'est pas le mien. C'est celui de ma coloc. Mais il ne demande pas des câlins. Ah, monsieur Maxou. Je dis bonjour à la caméra. Bonjour, bonjour. Voilà. Donc je vais vous le montrer, le monsieur. Et je vous montre ma lecture en cours. Donc, j'ai commencé. J'ai avancé un petit peu. J'en suis au chapitre 2, page 22. Dans les stands de vie d'une bipolaire. Voilà. De Mathilda Oussmann. C'est vraiment pas mal. Je voulais vous montrer ce que je regarde en ce moment. Dans les séries et les films. Alors, je m'étais commencée. Qui a tué Sarah ? Voilà. Là, c'est un film. Sur une grossesse. Et mon amie Adèle. Je regarde. Et aussi. Mais j'en regarde d'autres. D'ailleurs. Je regarde toujours La pour toi. Aussi. C'est une série. J'ai fini la saison 10 de The Walking Dead. Enfin, j'attends la suite. J'attends aussi la suite de Riverdale. Et je compte me commencer la casa de Papel. Parce que. Il sort en septembre. La suite. Et je voudrais finir. Me le regarder avec mon chéri. Donc. Comme il aime bien. Voilà. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis dans ma liste. Tais-toi. Dans ma liste. Donc j'ai mis Lucifer. Si un jour j'arrive à regarder. Bon. Qui a tué Sarah ? Je n'ai pas de Jean-Giangia. Donc la casa de Papel. J'aimerais bien me regarder en film double trahison. Une end vit end. C'est un film d'horreur. En conjuring des dossiers de Warren. Je l'ai déjà vu. Mais pourquoi pas le revoir de ces jours. Quand il n'y aura rien à la télé. J'aimerais bien me commencer la série Teen Wolf. Le serpent. Me regarder. Le destin. La saga Wings en série. Elite. J'aimerais bien me la voir cette série aussi. Murder. Dynastie. Le film Dangereuse Séduction. Me continuer. La série Orange is the Noob Bag. You. J'avais regardé qu'un épisode. Il y a longtemps. Donc Kissing Girls. J'avais déjà vu l'heure. Mais je n'ai pas vu le 2. Donc on va regarder le 1. Parce que je ne me rappelle plus. The Boys Next Door. Les Justiciers. American Horror Story. Reprendre là où j'en étais. Le jeu de la dame. J'aimerais bien me regarder. Virgin River. Jurassic World. Voilà. 13 raisons. Il faut que je continue. Le secret. Où les rêves sont permis. Colony. J'adorais cette série. Il faut que je me la reprenne depuis le début. Manipulation. La voisine d'un côté. Ça je l'ai déjà vu. Donc ça ne presse pas. Je l'avais vu quand ça passait à la télé. Donc ça ne presse pas. Oppression. Elle l'air pas mal. Irrémédiable. Bon, Dawson me le revoir. C'est comme Arc Le Caraviv sur KFA Replay. J'aimerais bien me le voir. Victorios. Me le revoir parce que je l'ai déjà vue cette série. Modern Family. Rupture Fatale. Je l'ai déjà vue. Shining. A tous les garçons que j'aimais. J'ai vu le 1. Il faut que je me regarde le 2 et le 3. The Holiday. Je l'ai déjà vue. Mais j'adore. Je l'ai quand même mis dans la liste. Insidieuse. Je les ai déjà vus. Poursuit et rêve. Un de l'oeuvre viable. Rencontre Fatale. J'ai déjà vue. Moxie. Il faut que je me le regarde. Mensonges et Trahison. J'ai adoré. Dito Me. J'ai dévoré les deux saisons. River Day. Il me tarde la suite. La prison de l'air. J'ai déjà vue. Emily in Paris. Je voudrais recommencer. La disparition de Soledad. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est un film ou une série. J'ai mis ça parce que ça m'a l'air bien. Glee. Je l'ai déjà vue. Mais j'aimerais bien le revoir. Un jour. La sa diable. Il me tarde que ça recommence. La part obscure. Je ne l'ai jamais vue. Guillaume. Il faudrait que je me voie. Il y a les dernières à 16 ans. Voilà. Vous voyez. J'ai mis plein, 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 plein de séries. De films. J'aimerais bien me voir. Mais je ne trompe pas trop le temps en ce moment. Pourtant. Je suis en arrêt de maladie. J'ouvre le temps. Mais. Des fois. Il y a des trucs à la télé. Ou alors. Je vois du monde. Ou alors. J'ai des rendez-vous médicaux. Ou autre. Donc. Mais. Je n'ai pas trop le temps. En ce moment. Donc. Voilà. 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 Vous voyez. Etc. 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 Et vous. Vous regardez quoi. La télé. Tout ça. Mais dites. Enfin. Sur Netflix. Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'essaye de vous reprendre lundi. Et de clôturer le vlog lundi ou mardi. Voilà. Je pense que j'aurai assez de rush. Cette fois. Je vous laisse. Je vous dis à plus. Une petite ville à la plage. Une petite ville à la plage. Une petite ville à la plage. à la plage bonjour nous sommes le jeudi 3 juin je viens clôturer clôturer ce vlog parce que ça fait un peu long là ah oui et je voulais vous montrer je lis toujours un stand de vie d'une bipolaire et j'en suis à la page 83 au chapitre 8 j'avance plutôt bien parce qu'il y a 206 pages un truc comme ça donc voilà j'espère le finir à mon avis d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après voilà donc et puis parallèlement je lis aussi un autre livre c'est peut-être c'est pour ça que ça prend du temps je lis celui-là voilà donc mais celui-là j'ai à peine commencé donc comme j'avais fait avec Celia et stand de vie d'une bipolaire donc voilà mais écoutez je vais vous laisser là pour ce vlog et on verra si j'en fais un autre mais là j'ai pas trop envie en ce moment j'ai pas la motive et puis j'ai l'impression que ça intéresse personne vu que j'ai pas beaucoup de commentaires ni rien donc je sais pas trop à voir mais je suis pas trop motivée on verra plus tard bon mais je vous laisse là et je vous dis à bientôt voilà ciao 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 ciao